Les libéraux, c'est facile à vous toujours, diminuer les cotisations sociales. Vous êtes les premiers à dire qu'il n'y a pas d'argent pour les pensions. Vous êtes les premiers à dire qu'il n'y a pas d'argent pour le chômage. Il n'y a pas d'argent pour les malades longue durée. Mais quand il s'agit de casser la sécurité sociale et de diminuer les cotisations sociales, vous êtes les premiers à le faire les libéraux. C'est ça qu'il faut dire. Monsieur le ministre, les problèmes sociaux débordent partout dans le pays. Les gens ont déjà trop peu de pouvoir d'achat. Et aujourd'hui, ils ont la question de remettre en cause l'indexation des salaires. Le patronat vient nous demander de faire des sauts d'index, blablabla, etc. Je trouve ça scandaleux que ce genre de proposition puisse être mis sur la table. Or, en fait, le vrai débat n'est pas un saut d'index. Parce que là, vous êtes tous d'accord qu'il n'y aura pas de saut d'index. Le vrai débat, c'est la question de savoir si on va défiscaliser, comme on dit, une partie de cet index. Ça, c'est le vrai débat politique. Arrêtons de dire saut d'index, ce n'est pas ça le débat. Le saut d'index n'est pas sur la table, mais la défiscalisation est sur la table. Et là, j'ai un problème, monsieur le ministre. Parce que les libéraux, c'est facile, vous toujours, diminuer les cotisations sociales. Vous êtes les premiers à dire qu'il n'y a pas d'argent pour les pensions. Vous êtes les premiers à dire qu'il n'y a pas d'argent pour le chômage. Il n'y a pas d'argent pour les malades longue durée. Mais quand il s'agit de casser la sécurité sociale et de diminuer les cotisations sociales, vous êtes les premiers à faire des libéraux. C'est ça qu'il faut dire. Je vais vous tromper, le vrai problème, monsieur le ministre. C'est les prix des produits énergétiques. Toutes les années internationales le montrent, c'est là le problème. C'est pour ça que les KMO et les PME ne savent pas, aujourd'hui, survivre. Et donc, ma question, elle est très simple. C'est un, allez-vous opérer un blocage des prix de l'énergie ? Ça, c'est ce qu'on doit faire économiquement. Mais la deuxième question importante, monsieur le ministre, pouvez-vous me garantir, et je vous pose formellement la question, qu'il n'y aura pas de diminution des cotisations sociales sur le salaire des travailleurs ? Parce que je vous rappelle que les cotisations sociales, c'est notre salaire. C'est notre salaire. Je veux répéter ici clairement qu'il n'est absolument pas question, il n'est pas question de remettre en cause l'indexation automatique des salaires et des allocations. Vous avez dit que l'indexation serait respectée intégralement, donc c'est intégralement, cotisation sociale, on ne touchera pas, le dossier est clos, le dossier est négocié, fini au niveau de la Vivaldi, il n'y aura, personne ne va toucher à ça, je vous crois sur parole, merci, monsieur le ministre. Il faut aller un petit peu plus loin maintenant. Dans beaucoup d'entreprises, on va encore faire beaucoup de bénéfices, je vous rappelle, le Belvet a 8 milliards de dividendes, cette loi de 96, ces cadenassages des salaires, il faut permettre dans ces entreprises-là d'aller chercher plus de salaire. Ça c'est point 1. Deuxième point, concernant les salaires sociales et des autres, ce sont les mêmes rightes qui ont dit qu'il y a de mails de la sécurité, il faut que c'est de moins en plus de salaire, on ne peut pas donner plus à tous les pensionés, on ne peut donner plus à la longue durée des salaires, ce sont les mêmes qui sont les demandes de moins de salaire. Ça c'est vraiment un truc de fou, c'est vraiment un fou. Non, non, c'est un truc de socials, voilà, voilà. Il y a des gens qui vont dire, c'est une très belle, c'est un truc de valide, c'est un truc de valide, c'est un truc de valide. C'est un truc de valide, c'est un truc de valide. C'est important. Et que le Vlaamse Belang nous permet, c'est dégoûtant. Le Vlaamse Belang aujourd'hui dit, c'est la diminution sociale. C'est contre le peuple. C'est contre la classe. Voilà !